Yoho, dimancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo What's New bonus Donc si la suite t'intéresse, continue Donc les vidéos What's New sont finies Moi il m'en reste 2, enfin 3 officiellement à poster le jour où je filmais J'ai bien vu les vues qu'il y avait et ils n'étaient pas folichons Alors je me suis posé une question Est-ce que en fait vous n'avez pas regardé ces vidéos et n'hésite pas justement j'ai besoin de ton avis J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé Est-ce que tu n'as pas regardé les vidéos parce qu'on était en période de examen et t'as pas le temps Est-ce que tu n'as pas regardé les vidéos parce que justement là je présentais par maison d'édition Et ça pouvait faire croire partenariat alors qu'à part Akata et les 4 étaient bien cités et tout ça Bah il n'y a pas de partenariat caché ou quoi de ce soir Enfin collaboration pardon parce que partenariat veut dire émulation Est-ce que justement je ne devrais pas faire des vidéos what new en fin de mois C'est-à-dire que par exemple on va prendre l'exemple du mois d'août parce que c'est le prochain mois Te faire mes vidéos donc les séries qui commencent et les séries qui se terminent Et vu que les séries qui commencent comme là dans cette vidéo what new en finale sont achetées pour faire la vidéo Est-ce que je ne te ferai pas une vidéo what new en fin de mois genre le 30 ou le 31 du mois En te parlant donc des séries qui ont commencé ce mois-ci et donc te donner mon avis sur les premiers tomes du mois de août Par exemple d'août qui sont sortis voilà tu auras la vidéo les séries qui commencent où tu verras bien quels sont les titres en fait qui vont m'intéresser Et que je te présenterai en fin de mois genre le 30 ou le 31 Il y aura un jour où ça sera le haul et le jour avant ou le jour après ça sera du coup la vidéo what new en gros Donc n'hésite pas à me dire ça N'hésite pas à me dire voilà j'ai pas eu le temps, trop de vidéos, les examens Ça ne me plaît pas parce que c'est 6 mois plus tard et que au final j'ai déjà eu des avis d'autres youtubeurs Et donc forcément ça ne m'intéresse pas Est-ce que justement de faire une what new par mois en fin de mois du coup ça t'intéresserait plus N'hésite pas voilà à me parler j'ai besoin en fait de justement de savoir ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît pas Moi personnellement en fait je suis partie du principe de te faire par maison d'édition Parce que déjà ça te permet de voir voilà je sais qu'il y en a comme moi qui censure et qui, enfin qui censure Qui boycottent certaines maisons d'édition Moi je le cache pas je boycott à mort de qui de qui parce que j'ai un taux de réussite trop faible Comico je tente toujours mais c'est vrai que le taux de réussite n'est pas folichon Et donc voilà donc j'ai préféré faire par maison d'édition Ça te faisait quand même que 3, 4 titres, 5 titres des fois quand c'était un peu plus gros etc Mais ça te faisait quand même des vidéos assez courtes et puis voilà tu regardais maison d'édition qui t'intéressait Est-ce que c'est ça qui t'a pas plu ? Donc voilà vraiment n'hésite pas à me dire parce que justement je veux que ces vidéos Soient utiles pour toi Moi je lis les titres je sais ce que j'en pense et puis voilà Mais l'utilité était que ça te permettait d'avoir un débrief avant Japan Expo de qu'est-ce qui est sorti en début d'année Et te faire un débrief avant Noël pour savoir par exemple quel titre j'ai loupé J'ai pas pu m'acheter et quel titre je peux demander à Noël Parce que honnêtement moi je peux me permettre et moi j'ai un budget d'à peu près 200€ par mois en manga Mais je sais que beaucoup d'entre vous ne peuvent acheter que 1, 2, 3, 5 mangas par mois Ce qui est déjà bien honnêtement quand je vois l'âge de ces personnes qu'on jute un argent de poche etc C'est normal de pas pouvoir acheter autant que moi Et je comprends que tout le monde ne peut pas s'acheter pour 200€ de manga par mois J'en suis totalement conscient Mais justement ces vidéos What New étaient faites pour justement pouvoir savoir quoi acheter à Japan Expo Et savoir quoi acheter ou demander plutôt à Noël Maisons d'édition aussi Les maisons d'édition je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos Dites moi aussi si vous aimez ce format là Si ça vous dérange le format à moi Et donc forcément je parle de toutes les maisons d'édition ensemble Est-ce que je sais pas je fais une vidéo What New Par exemple chaque mois Par exemple là en admettant qu'on soit janvier l'an prochain Janvier 2019 Non 2020 En admettant qu'on soit janvier 2020 je ferai chaque mois Et est-ce que ça vous intéresse quand même que je fasse par exemple Je récupère les parties par maison d'édition Et que je reposte ça par exemple sur la dernière semaine de juin Ou des trucs comme ça Voilà il faut vraiment 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 me parler Je suis là pour vous Je lis des mangas et je vous donne un avis Pour que vous aussi vous sachiez mon avis Et savoir aussi est-ce que j'achète ou pas ce titre Parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de personnes Qui ont acheté des titres grâce à moi Et qui ont été satisfaits Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas acheté de titre Grâce à moi Parce que justement ça n'allait pas leur plaire Et que dans ce que j'ai dit dans ma présentation Ils ont su des informations de choses justement Qui savaient très bien que ça ça n'allait pas leur plaire dans le scénario Et donc ça leur invitait un achat inutile C'est à ça que je sers C'est vraiment en tant que je suis votre grand frère Et j'arrête pas de le dire Il faut me considérer vraiment comme un grand frère Un grand frère qui est là pour vous aider Et je le redis aussi J'en profite Mais je suis aussi un grand frère qui est là pour vous écouter Si vous avez un problème Style harcèlement scolaire Autre Je parle pas que harcèlement scolaire Cyber harcèlement J'ai des problèmes dans ma famille Et je sais que toi Ibi t'as vécu des choses Donc j'ai besoin de te parler Parce que toi tu as même à peu près de comprendre ce qui se passe Etc Je dis voilà Mais je pense que si t'as vu ma vidéo sur ma dépression Et puis la playlist blabla Tu verras que j'ai quand même vécu pas mal de choses Et que je connais pas mal de sujets Enfin je comprends pas mal de sujets Et j'ai vécu pas mal de sujets Donc je peux être aussi là juste pour t'écouter Y'a pas de soucis non plus Voilà Donc j'espère quand même que cette vidéo t'aura plu Je vous en conjure s'il vous plaît Même les fantômes Je sais qu'il y a eu des fois les fantômes où vous êtes apparus Les abonnés fantômes ceux qui commentent pas d'habitude Mais s'il vous plaît dites moi justement Qu'est-ce qui vous a plu Et qu'est-ce qui vous a pas plu dans ces vidéos Voix de nous Je compte vraiment sur vous Je vous aime Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle aventure Et je vous aime du fond du coeur Bye bye Bye